très concrètes, donc les différentes étapes de co-développement. Il sera possible aussi à votre demande que je puisse vous fournir certaines documentations que j'ai construites au fil des années en animant les groupes de co-développement. Donc, je crois bien que Céline a présenté qui j'étais. Donc, l'expérience dont je vais vous parler le plus aujourd'hui, c'est vraiment dans le contexte de la supervision des stages, donc un stage de baccalauréat de deux mois en ergothérapie. Donc, les étudiants sont partout à travers le Québec, ont une clientèle attitrée, bon, en stage de deux mois. Et la façon qu'on avait décidé de mettre en place les groupes de co-développement, c'était vraiment en fonction de la clientèle. Donc, tous les étudiants qui étaient auprès de personnes âgées se réunissaient ensemble. Donc, c'était des sous-groupes en lien avec la clientèle. C'est un choix qu'on a fait. On aurait pu le faire autrement parce qu'on sait que les groupes de co-développement peuvent se faire aussi dans des contextes différents. On a choisi cette façon de faire. Il y avait trois rencontres dans le deux mois durant le stage. Et bien sûr, on utilisait une plateforme, le VIA, pour rejoindre les étudiants qui étaient à l'extérieur de Trois-VIA. Donc, je vais vous présenter quelques assises théoriques de l'approche, mais bien sûr, ce n'est pas l'essentiel de la présentation d'aujourd'hui. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs courants de pédagogie, de l'action, de l'expérimentation et de la dynamique des groupes qui peuvent être exploités en pédagogie. Dans d'autres expériences, moi, j'ai utilisé la praxeologie, donc des ateliers de praxeologie de Saint-Arnaud. J'ai utilisé aussi l'entretien d'explication lors des rencontres de supervision collective. Mais ce qu'on a mis en place davantage, qui est plus novateur, donc ce sont les groupes de co-développement professionnel pour vraiment explorer et développer les différents savoirs d'action. Ces trois courants-là découlent bien sûr des travaux de chambre au niveau de tout l'aspect de la pratique réflexive. Donc, sur quoi ça soit le groupe de co-développement? C'est une approche, donc le co pour dire ensemble, donc développer des savoirs ensemble pour améliorer la pratique. Donc, au départ, utiliser en gestion et plus on avançait, bien c'est sûr que c'était dans des courants plus de développer une pratique professionnelle, donc dans différentes institutions. Et bien sûr, de plus en plus utiliser en pédagogie auprès des étudiants pour bien sûr qu'ils puissent co-construire le savoir et le développement de leurs compétences. C'est une réflexion structurée. Vous allez voir, c'est ce que je veux mettre de l'avant aujourd'hui, c'est la structure qu'a pris le groupe de co-développement au fil des années. Donc, on va discuter sur l'action, dans l'action et par l'action. Et ce qui est important dans les groupes de co-développement pour qu'il y ait une réussite, vous savez, moi j'avais mis en place trois rencontres dans le deux mois et ces trois rencontres auraient pu être davantage pour pouvoir assurer cette dynamique de groupe là aussi. trois rencontres en deux mois, c'est peu pour développer une dynamique de groupe, parce qu'on connaît tous les enjeux de développement d'un groupe, mais c'est important pour augmenter la motivation des participants de toujours envisager une régularité des rencontres et bien sûr une fréquence plus intéressante. Donc, la pratique réflexive vers une démarche professionnalisante. Les groupes, pardon, avec le assez théorique de l'approche au niveau des groupes, on peut voir le groupe de support, le groupe de co-développement comme un groupe de support pour échanger sur des coûts durs, échanger sur des problématiques qui sont difficiles. Et bien sûr, quand on vit un stage et notre première expérience de stage, les défis peuvent être rencontrés pas seulement auprès de la clientèle, mais aussi tout au niveau du travail de collaboration avec l'équipe. C'est un groupe de référence, d'entraide. La façon qu'on a structuré le groupe de co-développement, vous verrez, c'est davantage de venir aborder une problématique, mais le groupe de co-développement pourrait être aussi un volet éducatif où on parle d'une problématique qui est généralisée à tous et on s'entraide ensemble et on ne vise pas nécessairement une problématique ciblée pour une personne en particulier. Groupe d'échange des savoirs pratiques et bien sûr, c'est un groupe qui permet d'élargir le réseau. C'est intéressant d'envisager le co-développement de façon transdisciplinaire et d'ailleurs, ce sera ma conclusion d'aujourd'hui. Le modèle conceptuel d'un groupe de co-développement, bien sûr, il a été adapté du modèle d'Adrien Payette et de Champagne. La façon que nous, on l'a structuré, bien sûr, la personne qui animait le groupe de co-développement était moi, c'est-à-dire la coordonnatrice de stage. Et les clients étaient les étudiants. Les étudiants pouvaient avoir le rôle de client ou de consultant. Quand ils prennent le rôle de client, c'est la personne qui aborde sa problématique. Et bien sûr, les autres peuvent soutenir et aider, soit en suggérant, soit en interrogeant, soit en confrontant l'idée ou la pensée du client qui présente sa problématique. Et bien sûr, le co-organateur de stage peut être aussi un consultant pour amener son expertise et bien sûr, gérer le temps et le processus également. La démarche a été construite de cette façon-là et la présentation, vraiment, je vais reprendre chacun des moments et chacune des étapes et je vais vous l'expliquer davantage. Donc, l'étape, les quatre moments d'apprentissage, donc l'aspect plus pédagogique, c'est illustré par le A, le B, le C et le D. Et les différentes étapes qui sont au nombre de six, mais je triche, j'ai une étape zéro. Donc, c'est l'étape préparatoire, c'est-à-dire que les personnes, avant de se présenter au groupe, doivent penser et réfléchir à leurs problématiques qu'ils veulent aborder à l'intérieur du groupe de co-développement. Donc, je ne reprendrai pas, je ne parlerai pas tout de suite de chacune des étapes et du contenu, je vais le reprendre au fur et à mesure en discutant de l'expérience VQ. Sachez que j'ai construit un guide d'animation du groupe de co-développement pour soutenir les différents superviseurs de stage. J'ai fait effectivement, comme coordonnatrice de stage, animer plusieurs groupes, mais les superviseurs de stage dans certains milieux cliniques encadraient un nombre suffisant pour mettre en place des groupes de co-développement. Donc, bien sûr, à leur demande, j'ai bâti un guide d'animation pour structurer la démarche. Donc, c'est un document, entre autres, qui me fera plaisir de vous partager si vous le désirez. Donc, à l'étape zéro, c'est-à-dire l'étape où la personne est à son stage, donc l'étudiant est à son stage. Vie des défis. Vie des défis qui peuvent être en lien avec, comme j'ai dit tout à l'heure, avec une problématique, avec ses propres exigences, sa propre réalité personnelle, en lien avec l'équipe également. Donc, préoccupations problématiques. Il y a un document support. Ce document support-là est celui que je vous présente avec les autres éléments, les différentes phases à accomplir lors de l'étape zéro. Donc, vous allez voir au fur et à mesure, vous allez comprendre comment va être utilisé ce document pour se préparer à venir en stage. Et vous savez, pour moi, c'est sûr, c'est le cadre imposé du groupe de co-développement. C'est important l'aspect volontariat. Donc, c'est sûr que si la personne n'a pas complété ce document-là, on n'abordera pas sa problématique parce que c'est important de respecter la démarche initiale. Donc, la première phase, lors de la phase de l'étape zéro, c'est ce qu'on dit aux étudiants. Donc, vous allez faire une liste de tous les sujets qui sont en lien avec votre stage, qui vous questionnent, dans lesquels vous souhaitez être aidé, soutenu par vos collègues. Questionnez-vous sur les changements vous-même que vous aimeriez apporter. Quelles sont vos attentes par rapport aussi à ce sujet-là? Donc, on fait une liste de sujets. Par la suite, on priorise la situation qu'on veut présenter au groupe de co-développement. Et en fonction des couleurs. Vous savez, j'ai emprunté des éléments de l'atelier de praxeologie au niveau des couleurs, des feux de circulation. Donc, en disant, mais rouge, on priorise cette situation-là. Jaune, elle est intéressante, elle perturbe mon stage. Donc, ça serait important d'en parler. Et vert, bien, ce n'est pas urgent d'en parler, mais toutefois, ça me préoccupe et j'aimerais ça avoir votre avis en tant que stagiaire dans un milieu quelconque. Par la suite, lorsque, par rapport à chacune des situations, on a mis la couleur, après, on doit se demander, bien, est-ce que j'ai le contrôle sur cette situation-là? Est-ce que j'ai le pouvoir? Car venir parler d'une situation où on n'a pas du tout de pouvoir, bien sûr, ça peut être difficile pour les stagiaires de se positionner, puis en tant que consultant, pour soutenir une situation où on n'a pas du tout de contrôle. La troisième phase, et là, c'est de remplir le document que je vous ai présenté aux autres diapos. Donc, on fait le choix de la situation qu'on veut discuter et on va dégager les principaux éléments de la situation en faisant des liens entre eux. Donc, c'est l'aspect de la manchette. Donc, le premier geste, c'est quels sont les éléments prioritaires, importants dans cette situation-là que je veux dégager. Et par la suite, je décris de façon plus détaillée ma situation. Ensuite, il y a une période d'incubation. On prend un temps de pause. Dans le sens qu'on écrit notre situation, puis je disais aux étudiants, préparez-vous une semaine d'avance. C'est intéressant d'avoir du recul sur votre propre situation et d'aller ajouter, quand vous voulez, des éléments que vous voulez, que vous voulez, qui vous semblent préciser la situation. Avant de venir au groupe, il y a une réflexion soutenue que moi, je demandais aux étudiants. C'est-à-dire de vraiment relire, de la bonifier. Et ce que c'est important, c'est d'exprimer le besoin qui se rattache par rapport à cette situation-là et également l'attente qu'on a envers le groupe. Lorsqu'on arrive maintenant, la feuille est devant nous et là, on demande aux participants d'expliquer brièvement. Là, on est à l'étape 1. Même pas à l'étape 1 parce que, bien sûr, c'est avant l'étape 1, on décide quelle situation qu'on va aborder pour l'étape 1. Donc, on va demander à chacun de faire un tour de table, expliquez-nous la situation et les gens peuvent déjà prendre des notes pour vraiment, bon, cibler les éléments qui pourraient eux-mêmes se sentir concernés par rapport à la situation. Et par la suite, la façon qu'on choisissait la situation, c'est par un vote. Donc, on ne devait pas voter plus qu'une fois pour une situation. Donc, la situation qui avait le plus de votes, c'était cette situation-là qu'on pouvait aborder dans le groupe. Bien sûr, on avait le temps parfois d'aborder 3 à 4 situations. C'est un groupe d'une durée de 3 heures. Donc, voilà. Et là, les étapes lors du co-développement. La première étape, environ 5-10 minutes, le client expose sa situation et les consultants écoutent. Donc, les autres étudiants écoutent et l'animateur également doit prendre des notes. Donc, moi, je prenais des notes sur la situation et je me préparais des questions pour m'assurer que les étudiants, s'ils n'avaient pas de questions, que moi, je puisse en poser pour clarifier la situation. Donc, on écoute, on prend des notes comme consultant et le client, lui, va lire, bien sûr, qu'est-ce qu'il avait préparé avant de venir au groupe. Il peut bonifier aussi en cours de route sans problème. On l'écoute et on ne demande pas de précision. Car c'est à la prochaine étape. C'est important, avec l'expérience, c'est important de respecter cette structure-là. Vous allez voir, les temps d'écoute enrichissent énormément la partie analyse par la suite, alors que lorsque l'on échange en même temps que la personne partage, on s'en rend compte que les gens faisaient une analyse moins approfondie. Donc, par la suite, les consultants formulent des questions et le client répond et précise. À cette étape-là, l'animateur a un rôle fondamental. Il doit s'assurer que les consultants ne donnent pas d'éléments de réponse. Donc, il faut que ce soit des questions factuelles. Des questions, pas des questions fermées où on demande déjà de préciser l'analyse qu'on fait de la situation. Ce n'est pas à cette étape-ci où on aborde une idée de notre compréhension. Il faut vraiment approfondir ce que la personne a dit sans du tout apporter notre opinion. Et ça, bien sûr, c'est un travail que je devais faire énormément parce que les étudiants avaient déjà envie de se positionner par rapport à la compréhension. Et je leur demandais à ce moment-là de reposer la question de façon différente parce qu'il y avait des éléments de réponse dans leurs questions. Donc, c'est un rôle d'animateur assez fondamental à ce niveau-là. À chaque fois dans la démarche, lors de l'animation, lorsqu'on le dit, c'est important de toujours dire que c'est fait où il n'y a pas de bonne ni mauvaise réponse. Et on doit mettre le jugement de côté dans le sens d'accepter, d'être ouvert à des opinions différentes et de ne pas être obligé non plus d'acheter l'opinion de l'autre, mais de le faire de façon conviviale. C'est des prémices de base dans le groupe de co-développement. Par la suite, puisqu'on a demandé au client de préciser sa pensée, ça se peut que l'attente qu'il avait envers nous change. Et là, comme animateur, moi, je le clarifie, je le répète, je reformule, je m'assure que tout le monde a bien compris le contrat. Parce qu'on va avoir envie parfois de résoudre la situation dans notre compréhension en nous et dans notre façon de dire, bien, ce serait bien que tu fasses ça aussi, mais ce n'est pas ça que la personne désire. Donc, c'est important de respecter le contrat et le mandat de la personne pour, bien sûr, assurer aussi un climat de groupe agréable. Donc, on ne veut pas répondre à l'attente des consultants, mais à l'attente du client. Par la suite, l'étape 4, c'est l'étape vraiment la plus consistante. Et là, c'est important. Le client ne parle pas. Pour l'avoir vécu, moi, comme participant dans un groupe de co-développement, ce moment d'écoute, sans interaction, nous fait voir énormément l'émotion qu'on ne se doute même pas qu'on a apporté dans la situation. Parce que les gens réagissent à ce qu'on dit et on a envie de dire, non, 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 c'est pas comme ça que je voulais expliquer, mais c'est comme ça que les gens l'ont compris. Donc, ça nous permet d'avoir un recul comme client par rapport à notre propre situation. Donc, l'animateur doit s'assurer que le client ne parle pas à ce moment-là, sauf si, bien sûr, les consultants se disent, « Moi, pour l'instant, je ne peux pas analyser la situation, il me manque une donnée importante. » Alors, l'animateur peut demander une question de clarification et là, le client peut parler. Mais sinon, le client ne peut pas de lui-même réajuster la vision et la compréhension. Donc, c'est vraiment un partage d'impression, de commentaires, d'idées à ce moment-ci. Et vous savez, la façon que moi, je l'ai structurée, il ne se n'est pas écrit comme ça nécessairement dans ce que Payette et Champagne nous proposent. C'est davantage l'adaptation que j'ai fait, qui ressemble à une adaptation un peu plus clinique, peut-être plus comme ergothérapeute, déformation professionnelle. Donc, je sépare le tableau en deux et on met la partie analyse, comme ici, d'un côté et la partie solution d'un autre côté. En même temps, ça permet de structurer les idées des consultants en disant « Mais là, est-ce qu'on est en train d'analyser la situation ou on est en train d'apporter une solution en fonction des attentes, bien sûr, et du contrat de l'adaptation? » Donc, et là, c'est à nous, comme animateur, d'aller écrire les informations au tableau de ce que les gens disent. Et bien sûr, en faisant attention de ne pas transformer le discours des consultants à l'écrit. Donc, je m'assurais en disant « Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Oui, alors j'allais l'écrire de cette façon-là. » Donc, à cette étape-ci, il y a deux façons de fonctionner, qui a bien fonctionné dans les différentes situations. Parfois, moi, je restructurais en disant « Là, on va vraiment faire que l'analyse. » Et quand les gens apportaient des solutions, je leur disais « Pas tout de suite. Prenez-les en notes, on va l'aborder par la suite les solutions. On va plutôt se faire une taille de notre compréhension de la situation et par la suite, on va trouver des solutions. » D'autres fois, ça allait de soi que l'analyse était intéressante d'apporter une solution. Alors, j'allais l'écrire au tableau, mais par la suite, j'allais m'assurer que les suggestions, les propositions étaient quand même revues pour qu'on assure une bonne compréhension de cette étape-là. Par rapport aux suggestions et propositions, je répète encore qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, que les idées farfelues sont bienvenues. C'est comme le brainstorming. On ne censure pas, même si on se dit « Ah, ça n'a pas de bon sens ce que je vais dire là. » Mais on le dit, de toute façon, le client pourra le prendre ou ne pas le prendre. Mais ça nous permet d'avoir une vision plus élargie de la compréhension ou de la façon de solutionner la situation. Alors, voilà pour ça. Donc, le moment d'apprentissage C, qui est l'étape 4 de la synthèse. Alors là, on s'assure d'avoir un tableau complet. Et comme animateur, on dit « Est-ce que vous avez des choses à ajouter? » « Est-ce que vous avez des compléments à faire à ce qui est déjà écrit au tableau? » Donc, j'ai remis en plus gros le tableau que je vous ai montré dans la diapo précédente. Mais c'est vraiment s'assurer ici qu'il y a une synthèse de la réflexion des consultants, parce que par la suite, ça va être bientôt le client qui va prendre la parole et qui va dire son opinion par rapport à ce qu'il y a entendu, bien sûr, des consultants. Dans les solutions, dans la partie solution, dans le contexte de supervision de stage, je demandais aux étudiants de faire référence, donc d'intégrer du contenu théorique, d'intégrer les cours, d'intégrer les données probantes, les meilleures pratiques, bien sûr, parce que ça fait partie des exigences et des compétences attendues dans le stage. Donc, par rapport aux solutions, je m'assurais comme animateur de faire valoir les compétences attendues dans le stage du baccalauréat. Donc, à chaque étape, étant exemple, il y a une compétence de communicateur et de collaborateur à atteindre dans ce stage-là, bien sûr, je le mets de l'avant. Donc, quand la personne prenne parole, je vais leur dire, « Est-ce que tu pourrais prendre parole de façon différente, de façon plus affirmative ou moins jugeante, dépendamment de ce qui est dit, qui va démontrer que tu présentes des compétences d'un bon communicateur tel qu'attendu chez un ergothérapeute? » Donc, c'est sûr qu'il y a co-développement, mais avec un aspect pédagogique que j'avais toujours en tête en lien avec les compétences à atteindre. Mais je ne le faisais pas de façon, je ne mettais pas ça en avant, parce que sinon, on perdait l'essence du groupe de co-développement et les étudiants auraient perdu leur motivation à se présenter, parce que de se faire reprendre constamment par l'animateur pour un sujet qui est différent de la situation. Mais je saisissais quand même des occasions pour le faire. Et ça a été apprécié dans les commentaires que nous avons reçus. À l'état de fin, ici, on écoute ce que le client. Alors, moi, j'étais vraiment au tableau et je disais, vraiment, j'utilisais des mots de questionnement, de découverte. Qu'est-ce qui a été ton coup de cœur dans ce que tu as entendu? C'est quoi qui a été un éclairage nouveau pour toi? Qu'est-ce qui est venu valider ce que tu pensais déjà dans ta préparation? Ça t'a fait du bien d'être validé dans tout ça. Donc, je laisse la parole au client et le client reprend les éléments de la partie analyse en premier. Et là, il nous dit qu'est-ce qu'il prend? À quoi il adhère? À quoi il adhère moins? Et ça se fait de façon très conviviale. Les consultants n'échangent plus. Ce n'est plus le temps que le consultant se justifie en disant, mais tu sais, quand j'ai voulu dire ça, ce n'était pas tout à fait ça. Il y a des règles dans ce groupe-là qui dit qu'il faut entendre, il faut que ça se fasse de façon professionnelle. Donc, la justification n'a pas lieu d'être à ce moment-ci. Il faut assumer qu'est-ce qu'on a dit et la personne va l'accueillir avec ce qu'elle veut accueillir. Donc, voilà pour la partie plus analyse. Et après, bien sûr, on lui demande maintenant, dans tout ce qui t'est proposé, peut-être même que toi, t'as eu d'autres idées. Avec quoi tu parles? Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, le rôle de l'animateur est important que ce soit précis, un plan concret, une planification très précise avec des échéanciers. Exemple, proposition de lecture. Le client dit « Ah, moi, je trouve cette lecture-là intéressante. » Et moi, je vais dire « Ok, quand est-ce que tu vas la faire cette lecture-là? Quand est-ce que tu vas la mettre dans l'agenda? » Donc, c'est très précis pour s'assurer que la personne qui est venue chercher des solutions, mais qui les mettra en place. C'est souvent ce qu'on reproche de rencontre d'équipe, c'est qu'on a des bonnes idées, mais il n'y a jamais d'échéanciers qui viennent avec. Et on est toujours déçus du fait qu'on ne met pas en place des choses concrètes. Alors là, on insiste comme animateur pour que le client parte avec des éléments précis. Mais on ne lui impose rien. S'il part avec qu'une lecture, c'est son choix. C'est parfait. Donc, il faut aussi entendre qu'on n'a pas à brusquer le rythme du client. Et il va cheminer de toute façon. Donc, ça, c'est important parce que les solutions avec lesquelles ils parlent, quand on revient dans le groupe suivant, les semaines suivantes, bien sûr, on va demander, on fait un retour sur la situation dans le groupe de groupe de développement. C'est intéressant d'utiliser un crayon d'une autre couleur pour souligner, encercler, pour vraiment mettre de l'avant les coups de cœur dans la partie analyse et au niveau des solutions également. Donc, le mot engagement est important. Donc, en quoi tu as envie de t'engager dans les prochaines semaines pour résoudre ta difficulté? Par la suite, il y a tout un travail de reprendre tout ça et donner du sens pour tout le monde. Comment vous avez vécu l'expérience, mais qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience-là également? Donc, les clients vont, le client, c'est toujours le dernier, j'aime bien le prendre en dernier et les consultants vont nous dire, mais qu'est-ce qu'il a appris à l'intérieur de cette démarche-là, mais qu'est-ce qu'il a appris aussi par rapport à sa propre situation ou cette propre situation ou à une situation qu'il ne voulait pas nécessairement nous parler, mais ça a donné du sens pour ce qu'il vit actuellement lors de son stage. Donc, il y a une portion de, on évalue la démarche, mais on évalue le contenant, mais le contenu également. Et j'ai mis en place un questionnaire plus précis pour justement bien évaluer à cette étape-ci la démarche d'apprentissage. Donc, je vous la présente. Donc, ce sont tous des questions que, bien sûr, moi je ne laissais pas les gens partir avec le questionnaire, c'est plus un support à mon animation, mais on pourrait aussi les laisser partir pour que ça continue à mijoter dans leur processus d'apprentissage. Donc, les questions qui peuvent être posées à l'étape 6, c'est selon vous, qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui a moins bien fonctionné durant le groupe? Quel apprentissage croyez-vous avoir fait durant la séance? Qu'est-ce qui semble avoir favorisé ces apprentissages-là? Comment croyez-vous réinvestir ces apprentissages dans tout l'aspect de la transposition des acquis? Quel est votre degré de satisfaction au regard de l'intention d'apprentissage que vous vous étiez donné? Vous étiez venu, vous avez une intention, on a toujours une intention. Même si c'était partie de leur horaire, ils doivent se présenter au groupe, il y a quand même une intention qui est plus personnelle. Donc, quel est leur degré de satisfaction et en quoi c'est confirmé, précisé ou modifié cette intention-là. Et on s'évalue aussi dans nos différents rôles. Lors du groupe, est-ce que vous trouvez que vous avez été un bon consultant? Et si oui, comment ça s'est manifesté? Sinon, comment vous pourriez améliorer votre rôle de consultant? Donc, les gens qui parlent moins, les gens qui n'ont pas osé prendre parole, les gens qui auraient eu une opinion différente et qui n'ont pas osé le dire. Donc, c'est un temps pour le dire par rapport à ça. Et aussi, comme client, quelles sont vos impressions? Moi, je le fais à chaque fin. Donc, il y a un client qui parle et on évalue la démarche d'apprentissage pour cette situation-là. Et là, on peut avoir deux à trois situations comme je vous l'ai dit tout à l'heure. À la fin, on peut faire un grand retour sur l'expérience vécue dans son ensemble. Donc, on peut faire attention dans l'animation de cette partie-là en sachant très bien qu'il va y avoir des redites et de la redondance. Donc, on s'assure qu'il n'y ait pas de redondance au niveau de ce qui peut être partagé état 6 ou s'il y a redondance, de le mettre en avant en exergue pour voir qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette redondance-là. La démarche de co-développement a été évaluée. C'est-à-dire que dans la dernière année où j'ai animé, je voulais donner du sens à cette démarche-là. Donc, nous avons construit des questionnaires au niveau de la satisfaction qui est au-delà de la démarche que je viens de vous parler et pouvoir recueillir qu'est-ce que les gens pensaient de ce type de modalité pédagogique à l'intérieur de leur stage. Donc, c'est sûr ce qui ressort, c'est l'engagement au niveau du temps, au niveau des exigences, le fait que tu es en stage 35 heures semaine, qu'il y a trois fois que tu donnes trois heures de plus. Des fois, c'est certaines personnes qui étaient en stage à Drummondville, on parle de voyagement pour se rendre à Trois-Rivières, qui préféraient le faire que via une plateforme virtuelle. Donc, il y avait ça qui était nommé. Mais ce qui ressortait, c'est davantage l'importance d'être soutenu. Parce qu'en stage, bien sûr, on n'est pas nécessairement avec nos collègues. Donc, on est dans des nouvelles équipes. Dépendamment de si ça va bien ou non dans notre façon de s'intégrer, on peut se sentir seul et isolé dans les défis qu'on rencontre. Et parfois, le défi qu'on rencontre, c'est avec notre superviseur de stage, donc l'herbothérapeute qui est là et on se dit « Comment je peux lui manifester, lui dire que je veux plus de temps qu'elle m'accompagne ou que je veux plus qu'elle me donne d'une autonomie ». Donc, ce n'est pas toujours en lien avec le fait que c'est difficile avec telle clientèle. C'était aussi difficile au niveau de tout ce qui fait partie de la professionnalisation. Donc, le soutien au part est ressorti comme étant fort intéressant dans le groupe de co-développement. Ce qu'on retrouve aussi dans les écrits par rapport au niveau des différents professionnels lorsqu'ils participent à un groupe de co-développement. Et il y a un côté très concret où les gens partaient en disant « Moi, j'ai plein de trucs et plein de stratégies pour résoudre certaines problématiques ». La problématique que je vous ai présentée met au-delà de ça, des problématiques que dans la liste des sujets initiales, il fallait faire un choix de problématique trois fois, un groupe de huit, neuf personnes. Dans notre situation, on revient seulement deux fois. Donc, c'est clair qu'il y a plein de sujets qui ne sont pas abordés, mais abordés via la problématique de d'autres. Donc, les gens étaient ravis de voir qu'il y avait une panoplie de solutions possibles par rapport à ce qu'ils vivaient en stage. Et, je ne l'ai pas écrit, ce qui était intéressant aussi, qui a été nommé, c'est de donner du sens aux compétences entendues et de faire des liens entre la problématique que je vis et la compétence entendue comme ergothérapeute dans mon devenir de professionnel. Donc, ça venait à imbriquer des éléments intéressants. Donc, c'est ce qui a été recueilli dans la démarche lorsque j'ai davantage évalué la mise en place des groupes de co-développement. J'ai mis en place aussi à l'intérieur de cours d'animation de groupe. Moi, je donne depuis presque dix ans le cours d'animation d'un groupe. Donc, la façon que je fais le cours de co-développement, je le fais plus en disant que si tu avais à améliorer tes habiletés d'animateur de groupe, c'est quoi que tu aimerais améliorer? Donc, le cours de développement se fait dans ce sens. Premièrement, ils ont à animer le groupe de co-développement, donc de développer eux-mêmes des habiletés comme animateur qui est une compétence attendue dans le cours, mais aussi le sujet qui est mis de l'avant, les thèmes exploités, c'est en tant qu'animateur de groupe, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai besoin comme solution pour pouvoir devenir un meilleur animateur? Il y a cette étape-là qui est un petit peu différente au niveau de supervision de stage. Parfois, on se rend assez loin dans la partie analyse, puis peut-être que ce sera des commentaires comme vous allez nous faire. Il ne faut pas que ce groupe de co-développement devienne de la thérapie, même si lorsqu'on fait une analyse, parfois notre compréhension, c'est peut-être que c'est parce que tu as de la difficulté à t'affirmer. Ok, mais pourquoi tu as de la difficulté à t'affirmer? Bien là, on ne va pas se rendre loin ou si loin, parce que ce n'est pas un groupe de thérapie. Et ça, c'est important de le dire au départ, parce que bien sûr, les gens n'auront plus envie de partager, parce qu'ils n'ont pas envie d'être analysés à ce point. Donc, c'est une mise en garde. Mais dans le cours d'animation de groupe, les enjeux qui ressortent là, c'est tous les enjeux de contre-transfert, de difficulté à gérer, la détresse et la souffrance, et souvent ça fait partie de ce que tu es comme personne, qu'on a aussi dans la supervision de stage. Donc, il faut que l'animateur ait la doigté d'arrêter à certaines parties d'analyse, ce n'est pas à propos à ce moment-ci, c'est davantage de l'analyse psychologique et plus de psychothérapie, donc ce n'est pas du tout le mandat du groupe de groupe. Donc, c'est une mise en garde qui est importante dans l'animation de groupe de post-transfert. J'ai mis aussi en place comme expérience, et ça c'est fort intéressant, il me reste cinq minutes, je suis aussi la coordonnatrice clinique d'un programme d'intervention au niveau des troubles du comportement alimentaire. Et les gens qui viennent donner l'offre de soins, ce sont des stagiaires, mais des stagiaires de toutes les disciplines. Donc, on fait des rencontres transdisciplinaires une fois aux deux semaines, que c'est moi qui anime, et je mets en place les principes de co-développement pour pouvoir aider les gens à résoudre les défis qui vivent à l'intérieur du stag. Et on le fait avec tout le temps l'idée de la transdisciplinarité. Donc, nous sommes plusieurs étudiants autour de la table qui ont des lunettes, des compréhensions différentes de la situation, et on utilise ces différentes lunettes-là, différentes compréhensions pour résoudre un défi. Donc, tout l'enjeu de la transdisciplinarité, je vais vraiment vous dire que les principes de co-développement nous permettent énormément de mettre de l'avant la transdisciplinarité. Je débute à ce niveau-là, j'ai commencé l'année passée, et là je me mets davantage en place cette année. C'est assez intéressant aussi de le voir, parce que là je vous ai donné une expérience qui est plus disciplinaire, mais dans une expérience transdisciplinaire, c'est fort intéressant aussi. Donc, voilà pour ce qui est de ma conclusion. Je trouve vraiment intéressant l'aspect de la co-construction à l'intérieur du groupe de co-développement et aussi de développer le sentiment d'efficacité personnelle. Les étudiants en tant que consultants sont fiers d'avoir trouvé eux-mêmes des solutions pour leurs collègues. Les clients sont soutenus dans leur situation, mais les consultants sont fiers d'avoir eux-mêmes fait une lecture aussi intéressante. Alors, le rôle de l'animateur, c'est de valoriser ce travail-là. J'essaie, parce que comme animateur, le défi, avec l'expérience et l'expertise que j'ai, quand j'entends des situations, je les ai tous, les solutions comme Ergothérable, il faut avoir le souci d'être un consultant qui donne son opinion quand c'est nécessaire et de plutôt se servir du groupe qui trouve leur propre solution que d'être l'animateur qui prend toute la place. Donc, ça, c'est un défi de toujours mettre la coopération en avant, la co-construction et que l'animateur mette ces principes-là de l'avant sans prendre trop de place, mais juste une bonne place pour gérer le temps et gérer les différentes composantes. C'est pour ça que j'ai eu le besoin, moi, de me faire un guide d'animation, de me faire une structure que m'offrait quand même la littérature, les écrits sur le groupe de co-développement, mais qui ne me suffisait pas pour vraiment encadrer l'animation. Alors, voilà, ça m'a fait plaisir de partager mon expérience avec vous. Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci beaucoup de nous rendre accessibles aussi les documents que tu as développés. Donc, on va les déposer sur le portail de soutien à la pédagogie universitaire du réseau UQ. On a une question ici en ligne, alors, par une collègue de l'UQTA que tu connais. Donc, merci pour cette présentation pratique-pratique. Voici ma question. Tu dis que tu as animé des groupes jusqu'en 2012. Est-ce que ce modèle d'apprentissage continue à ce jour au département d'ergothérapie? Si oui, tant mieux. Sinon, pourquoi? Oui, et pas la même formule. Pourquoi? Il faut vraiment être investi. Moi, j'étais très investie comme coordonnatrice de stage qui y croyait. Je ne dis pas que la coordonnatrice n'est pas investie, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais il faut croire au groupe de co-développement pour animer trois fois huit sous-groupes. Vous comprenez, je n'avais plus de soirées libres en janvier et en février. Je ne faisais que ça. C'était très exigeant. Alors, la formule qui a été adoptée dans les dernières années, c'est d'utiliser une étudiante au doctorat pour animer les groupes de co-développement. Donc, d'utiliser des ressources intéressées à animer cette groupe-là et la fréquence, c'est une fois dans deux mois. C'est les solutions qui ont été abordées pour pouvoir gérer au niveau du temps. Vraiment, c'était très exigeant. Moi, j'y croyais, donc je l'ai mis en place. Vous savez, on a 35 étudiants, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup trois fois. Oui, ça existe encore, mais une formule bonifiée. Merci pour la réponse. Ça fait d'ailleurs partie des questions. Il y avait combien d'étudiants par groupe de co-développement? Ça dépendait de la cohorte, mais nous, on a environ de 32 à 35 étudiants. Donc, il y a beaucoup de santé physique. C'est souvent ces quatre clientèles-là, mais en pratique privée versus dans le cieux, c'est aussi différent. Donc, ça dépendait de où les gens étaient en stage, puis on les regroupait de cette façon-là. Mais en majorité, c'était environ quatre groupes. Donc, quatre groupes fois trois. Vous comprenez que c'était beaucoup dans la gestion du deux mois en termes de temps. C'est trois heures le groupe parce que ça prend une pause aussi. Les gens avaient envie de se voir. C'est aussi ça. Donc, j'ai laissé du temps pour juste discuter. Intéressant. Le nombre idéal pour un groupe de co-développement, le nombre de participants idéal, ce serait quoi? C'est de 6 à 12 à un groupe en général. Alors, ça reste encore avec les mêmes principes. Dans les écrits de Payette et Champagne, on lui donne un nombre, mais il donne surtout des prémices de base. Il faut que tu sois volontaire et très ouvert pour participer à un groupe de co-développement. Donc, les étudiants, sur les 35, ils n'ont pas tous l'ouverture. Ils ne viennent pas tous parce que « Oh, j'aime ça, moi, le co-développement. » Donc, on avait quand même ces défis-là. OK. Donc, ce n'était pas une activité optionnelle, c'est une activité obligatoire dans le cadre de leur stage. Effectivement, parce qu'il y a des laboratoires associés au stage. Au lieu d'avoir des laboratoires préparatoires, moi, j'avais mis en place des laboratoires durant le stage. Excellent. Bien, merci beaucoup. Moi, je n'ai pas vu d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions pour les gens qui sont en ligne? Vous pouvez utiliser le chat ou le Q&A. Ou Hélène, dans Twitter, est-ce que tu as vu d'autres questions? Non, pas de questions? C'est bon? Tu vois le chat, toi, c'est passé. Combien d'étudiants par cours? Non, c'est bon. Voilà. Je n'ai pas vu non plus. C'est excellent. Merci beaucoup, Marie-Josée. N'hésitez pas, si jamais il y a d'autres questions en cours de route, je pense que vous allez donner mon adresse de courriel. C'est gentil. On a un petit commentaire quand même que je vais te lire de Mme France-Noël. Merci beaucoup. Alors, comme prof de stage au bac en travail social, je vois mes étudiants en séminant huit fois au cours des 30 semaines. La structure et les outils me seront utiles. Ah, tant mieux. C'est excellent. Donc, on a beaucoup de merci. Très intéressé pour les documents aussi. Comment va-t-on obtenir les documents? Bon, comme je le mentionnais tantôt, on va les déposer sur le site du portail de soutien à la pédagogie universitaire, donc du réseau UQ. Alors, vous allez retrouver tout ça à cet endroit. Voilà. Alors, je te laisse aller lire, au fond, les merci qu'on retrouve dans le chat. Puis, merci beaucoup pour ta participation. Donc, ça a été très apprécié. Oui, vous allez recevoir aussi par courriel une invitation à apprécier l'activité d'aujourd'hui. Donc, merci d'y répondre. Nous, à ce moment-là, on va envoyer vos commentaires à l'animatrice puisqu'il appartient à la technique. On va en prendre bonne note, bien entendu. Alors, voilà. Donc, merci beaucoup et bonne après-midi à tout le monde.